C'est une soirée un peu particulière. Depuis quelque temps, le centre culturel de Flémal essaye que la population flémaloise et les gens qui sont actifs sur la commune se réapproprient leur endroit, leur lieu. C'est un lieu qui vous appartient, qui ne m'appartient pas à moi. Donc, Claudie, Claudie Franquinet, est passée un jour dans le bureau et a dit « Moi, je dis des choses, j'écris des choses, c'est pas toujours évident de les dire, c'est pas toujours évident de les écrire et j'ai envie qu'on m'écoute. » Bonsoir à tous. Je suis content de vous voir ici tous présents. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine si nous sommes toujours bien ici. Je vous remercie dans le centre culturel que j'ai la joie que Joseph ait le centre culturel ou la joie de m'accueillir. Je vous remercie de votre présence et après une petite musique, nous allons commencer le spectacle. Je vous remercie de votre présence et après une petite musique, nous allons commencer par la joie de m'accueillir. Sous-titrage ST' 501 Mes amis, c'est dans le calme que j'entends les oiseaux. Mes amis, c'est dans le calme que je vois que les oiseaux volent encore. Mes amis, c'est dans le calme que j'entends le vent. Maintenant, nous allons accueillir... Maintenant, en place, à notre chanteur romantique, Robert Frédéric. Bonsoir à tous. Voilà, comme ça, on me voit mieux. Je remercie le Centre culturel, ainsi que l'organisateur Claudie. Je vais vous présenter deux chansons de ma composition. La première s'intitule « Au bout de la rue là-bas ». Technique, s'il vous plaît. La vie d'une technique, s'il vous plaît. Au bout de la rue là-bas, une pauvrette qui s'en va. La chante à petits pains, les cœurs en désarrois. J'aime tes yeux moroses Qui vont tenter souffrir Comme une fleur d'éclose Dont j'ai le souvenir Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Une mariée a fait. Pourquoi tu ne parles plus ? Pourquoi tu ne parles plus ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu ne parles plus ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Pourquoi qu'il ne parle plus 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 ? Oh, bonjour, 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 oh, bon reprendre ce spectacle. Alors commence. Nous marchons dans la nuit profonde, l'année dans l'année. Nous marchons dans la nuit profonde, l'année dans l'année. Nous marchons dans la nuit profonde, l'année dans l'année. Nous marchons dans la nuit profonde, l'année dans l'année. Aujourd'hui, ma maman a affiché toutes ces belles peintures. Je vous demanderai de, dès que j'ai fini maintenant, de jeter un coup d'œil, ça vaut la peine et je suis fier de ma maman. Et je remercie aussi mon papa qui s'occupe très bien de mettre des cadres et tout pour les peintures de ma maman. Applaudissements Bon, je vous ai parlé beaucoup de ma maman. Je ne voudrais pas finir la soirée sans parler de ma tante française. Quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans, plus ou moins, ma maman a dû à l'hôpital 15 jours. Et j'ai été 15 jours chez ma tante française. Et j'ai vu qu'elle s'est tellement bien occupée de moi, que moi, je n'ai plus voulu aller à l'école. Je voulais rester 15 jours avec ma tante française. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, c'est un petit hommage, un grand hommage que je veux rendre à ma deuxième maman. Donc, moi, ce sera bientôt fini. Je vous parle encore 5 minutes. Et j'espère que la soirée vous a plu. Bon, maintenant, j'aimerais bien un moment d'attention, un dernier moment d'attention. Sous-titrage ST' 501